Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois à la fin du mois, regroupant l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. En ce lundi 4 octobre 2021, direction l'hippodrome d'Anguin-Soisy pour le prix de Saint-Chamond, première course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour débuter cette nouvelle semaine, intéressons-nous à une compétition européenne où ils ne seront donc malheureusement que 13 à tenter l'aventure. Sur le parcours des 2150 mètres de la piste à main gauche de Soisy, le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Il ne faudra pas hésiter à faire confiance aux favoris. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retrouvons le numéro 9, Finne Colline. Cette pensionnaire de Mathieu Abrivar a énormément de classe et si elle dispose d'un bon parcours, elle peut légitimement espérer mettre tout le monde à la raison. En second choix, le numéro 2, Fidelity. Jean-Philippe Dubois l'aime bien, beaucoup même, et ses deux dernières sorties victorieuses sont excellentes. Avec un tel numéro, elle peut espérer tripler la mise. Au troisième rang, faisons confiance au numéro 7, Vlad Delronco. Laurent-Claude Abrivar l'aime énormément et Léo Abrivar s'en sert magnifiquement. Sur un parcours à son entière convenance, il peut lui aussi espérer gagner. En quatrième position, nous retrouvons le numéro 13, Zelov. Gabriel Angel Poupou est aux commandes de ce pensionnaire d'Antonio Ripolle-Rigo et malgré son numéro 13 en deuxième ligne à la voiture, il peut très bien faire. Au cinquième poste, suivra le numéro 4, Cahit Doré. Bruno-Marie l'aime bien et pense qu'avec ce numéro, il ne doit tout simplement pas sortir des cinq premiers. A la sixième place, accordons du crédit au numéro 6, Cœur de l'eau. Ce vieux tonton entraîné par Philippe Dojar a encore de beau reste et peut logiquement espérer terminer à l'une des cinq premières places. En avant-darn les choix, donnons notre confiance au numéro 5, Delmonica. Anthony Middleblade a fait une belle confiance avant coup et comme elle reste sur trois disqualifications, il faut simplement qu'elle remette les pendules à l'heure. Pour clôturer ce pronostic, terminons avec le numéro 10, Vapensierrogar. Jérémy Gaston Vendecote l'aime bien et pense qu'il peut créer la surprise malgré son numéro 10 en seconde ligne. En cas de nom partant, le numéro 1, Cartagodela, sur une ancienne valeur, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Teur Sélection indiquent le TRC, Carté, Quintet Plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVip, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. De mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires et surtout, d'avoir écouté la petite cloche. Merci à tous d'avoir écouté la petite cloche. Merci à tous. Merci à tous.